Bonjour, c'est Mario Labrecque chez Remax, encore une fois. Donc, je voulais aujourd'hui vous raconter une petite histoire. Je vais tenter d'être rapide, mais elle est assez longue comme histoire, mais je vais tenter de passer des petits bouts. J'ai tendance à étirer mes histoires. Bon, mes coudons, ceux qui me connaissent vont me reconnaître là. Donc, j'ai un téléphone samedi matin. Quelqu'un m'appelle, un monsieur me dit, « Écoute, je voudrais mettre ma maison en vente. Je suis dans telle ville, j'allais dire le nom, ça ne donne rien. Donc, il veut mettre sa maison en vente. » J'ai dit, « OK, pas de problème. Quand est-ce que ça vous la donne? » Bien, elle dit, « Là. OK. Là, ça peut être aujourd'hui, demain. » Non, non, « Là. OK. Bon, bien, écoutez, donnez-moi votre adresse, puis je vais m'organiser, puis je me rends pour, dans, mettons, dans une heure, je suis là. Donc, je prends le rendez-vous, tout est beau, je monte le dossier rapidement, je vais sortir la paperasse et tout ça pour être prêt. J'arrive là-bas et là, il y a un monsieur qui me répond. Il a l'air, il a l'air, comment on pourrait dire, vraiment abasourdi. On va dire ça comme ça. Il est vraiment sonné, notre monsieur, quand il me répond. Et là, il m'explique qu'il est arrivé, il est camionneur, le gars. Il est arrivé hier, le vendredi. Sa conjointe des dernières années est là avec les enfants. Ils ont, de mémoire, quatre enfants. La dernière avait quelque chose comme huit ou neuf mois, si je me souviens bien, quand je suis allé. Donc, la madame, elle, elle, elle décide qu'elle s'en va, tout simplement. Elle est partie, elle est tombée en amour avec un autre. Coup de foudre, partie, bye-bye, quittait la place. Fait qu'elle a laissé les enfants-là, elle l'a embarqué dans son auto, puis elle est partie, elle l'a laissé tout seul là. Lui, il arrivait du travail, il est camionneur, il était parti à la semaine longue. Il revenait le vendredi en fin de journée. Donc, ça le sonnait un petit peu et il ne s'en attendait pas. De ce qu'il m'a dit, il n'y avait aucun, aucun, aucun problème à la maison. Tout allait bien dans sa vie, tout était correct, il n'y avait aucun problème. Donc, notre gars m'explique ça. Là, il veut mettre la maison à vendre parce que là, écoute, il ne pourra pas garder la maison tout seul. Puis, bon, la maison t'as deux noms, donc j'ai besoin des deux signatures. La madame, elle n'est pas là, je ne suis pas capable de faire la paperasse officiellement parce qu'il faut que la madame signe. Je remplis ma paperasse avec le monsieur, je fais signer sa part à lui, je prends mes mesures, je fais le détail de tout ça. Et le gars, pendant que je remplis la paperasse, il me raconte toutes sortes de choses. Il est vraiment, il est vraiment sonné, il est vraiment, vraiment sonné avec son histoire. Et là, il me raconte qu'il vit quelque chose qu'il ne pensait jamais vivre. Et dans le, sur la table, la table de cuisine où on est assis pour signer la paperasse, faire la paperasse, il y a un journal, le journal de Québec, exemple, qui est ouvert sur une page. Et il y a le courrier de Portneuf qui est ouvert avec mon annonce à moi pour prendre mon numéro de téléphone. Tromandie, il m'a appelé avec l'annonce qui était dans le journal aussi. Donc, il me montre dans le journal de Québec un article, c'était un article d'un monsieur à Montréal, quelque part, qui avait tué sa conjointe ou sa future ex-conjointe. Il l'avait traîné par les cheveux, il l'avait noyé dans un trou d'eau, je pense, en arrière de la maison, quelque chose du genre. Une affaire épouvantable, là, qui s'était passée. Puis tu dis, ben voyons, le gars, il n'était pas bien, là. Mais moi, le gars m'explique ça, il m'explique, le gars dans le journal, il dit, regarde, as-tu vu ça, là? Il dit ça, là. Ben, il me fait signe de même, là, il dit, je tasse ça. Je tasse ça. Mais moi, je suis assis là, et il me dit ça, comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ase avec un peu pour essayer de savoir, tu sais, est-ce qu'il pourrait se rendre là. Il me dit, non, non, il dit, je ne suis pas assez fou pour faire ça, mais il dit, il y a une chose, par exemple. Avant, aujourd'hui, là, il dit, je regardais cet article-là, puis je disais, tu parles d'un fou, ce gars-là. C'est un pas bien, il n'est pas intelligent, etc., etc. Bon, il pouvait le traiter de tous les noms, mais il dit, aujourd'hui, là, il dit, je le comprends. OK. Fait que là, c'était vraiment un travail plus que de courtier que ça prenait, je pense, dans ce dossier-là. J'ai calmé le jeu, j'ai jasé beaucoup avec, puis on va faire des choses. Bon, mais bon, je pense, pendant que je suis là, je pense que le gars, il est correct. Je pense qu'il est capable de passer au travers de la situation sans problème. Mais tu sais, il m'a raconté l'histoire un peu d'elle, qu'est-ce qui s'est passé. C'est que je ne donnerai pas trop de détails pour ne pas replacer la personne, mais la personne a une amie qui dit, hey, te souviens-tu du chalet de ta grand-mère à telle place? Elle dit, oui, 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 on y allait souvent. Elle dit, c'est un gars qui a acheté ça, puis si tu voyais toutes les rénovations qu'il a faites, puis comment il a rendu le chalet en maison, c'est incroyable, c'est super beau et tout ça. Finalement, la fille demande à l'autre, veux-tu venir voir ça? Oui, 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 on va voir ça. OK, c'est correct, on va aller voir ça. C'était le chalet de sa grand-mère. Fait que c'est sûr que ça l'attirait de savoir un peu l'historique, qu'est-ce qui est rendu aujourd'hui. Donc, la fille part et va visiter le chalet avec son ami, du gars qui a acheté le chalet de sa grand-mère. Et finalement, tombe en amour avec le gars dans le chalet, là, là. Pas le lendemain, pas le surlendemain, là. Et elle a abandonné immédiatement la famille, le chum, la maison et c'est en allant là-bas avec lui, ça a l'air. Je vous raconte cette histoire-là, moi j'ai juste la version de monsieur, mais la version avait l'air plausible et ce que j'ai vu, je pense que c'était ce qui s'était passé. Donc, coup de foudre, elle est partie avec le nouveau, elle a tout abandonné en arrière de elle. Et je l'ai rencontrée, moi et elle, pour aller faire signer les documents, je pense le lundi ou le mardi, à son travail, pour finaliser la paperasse de la mise en vente de la maison. Puis elle, il n'y avait aucun attachement, elle était détachée complètement de cette maison-là, de cette aventure-là. Les enfants, écoutez, je ne connais pas la situation en détail, mais ça n'avait plus de l'air à avoir d'importance, là, de son côté, elle était partie et elle était tombée en amour. Donc, notre gars, qui est comme dépressif, qui est comme vraiment pas bien, moi, quand je suis parti de chez eux, j'étais dans l'auto, puis j'étais vraiment indécis à savoir est-ce que je devrais appeler la police ou non. Donc, j'étais, on recule de plusieurs années, là, ce cas-là, là, ce n'est pas arrivé l'année passée, mais ça fait une dizaine d'années à peu près, si je me souviens bien, ça fait une bonne dizaine d'années, si ce n'est pas 15, là. Donc, il me semble que c'est une dizaine d'années. Donc, je suis assis dans mon auto, puis je me dis, j'appelle-tu la police, j'appelle-tu pas la police, s'il arrive de quoi, tu sais, je vais m'en vouloir de ne pas avoir appelé. En tout cas, je parle à ma blonde dans le temps, dans l'auto, puis j'explique ce que je venais d'avoir. Donc, je dis, moi, je pense, j'analyse ça, puis je pense que le gars, il ne passera pas à l'action, tu sais, il est vraiment, oui, il est déçu, oui, il est down, mais je pense qu'il avait quand même un attachement à la mère de ses enfants, et non à la femme qu'il aimait, mais à la mère de ses enfants, fait que je pense qu'il ne passera pas à l'action. Et le choix que j'ai fait était le bon, ça s'est bien passé, finalement, il n'y a rien eu au niveau judiciaire, à ma connaissance, là, qui s'est passé, parce que je les ai revus à un moment donné. On ne connaît pas toutes les situations, mais en tout cas, ils semblaient être revenus ensemble, ou s'ils se voyaient, en tout cas. Je n'ai pas tous les détails de la relation, puis comme je dis, je ne veux pas trop en donner de détails, mais c'est vraiment une aventure. En tout cas, c'est une des histoires que j'ai vécues en immobilier que je retiens le plus, parce que vraiment, le gars, il m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit, je suis à ça de partir, puis d'aller là-dessus à coups de pelle, je pense qu'il m'avait dit, quelque chose de même. C'était vraiment spécial comme sensation de se faire dire ça, mais quand je suis sorti de là, c'était encore plus spécial, parce que là, j'étais dans le questionnement, qu'est-ce que je devrais faire, et en tout cas, à ma connaissance, j'avais pris quand même la bonne décision, et ça s'est finalisé là pour moi. Ils ont retiré la propriété du marché, le gars a décidé de garder la maison, plus tard, je pense quelques mois plus tard, ils ont décidé de garder la maison. Bon, je ne connais pas tous les détails de la suite, mais ça s'est quand même bien fini, j'ai l'impression. Mais quand j'étais là, les quatre enfants, la plus petite de huit mois qui est dans la chaise haute, à la table, qui est en train de manger, notre gars qui est complètement sonné, qui a de la misère à marcher, qui est complètement down de l'histoire, puis qui me dit que jamais, 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 il n'a vu venir ça, que jamais il n'aurait pensé ça, et que là même, les enfants allaient abandonner les enfants cette journée-là, il n'en venait pas. C'était vraiment une histoire qu'il n'était pas capable de croire. Donc, des histoires comme ça, on en vit, on en voit dans notre métier, il faut analyser, il faut étudier les gens, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, est-ce qu'ils vont vouloir aller plus loin, bon, on est confronté constamment à ça, j'imagine qu'il y en a des pires que moi, mais comme courtier, on voit souvent ces situations-là, des situations de tromperie, des situations où un est mort, puis l'autre a hérité de la maison, mais l'autre n'est pas capable de garder la maison parce qu'il n'y avait pas d'argent. Bon, on voit plein de situations comme ça, mais celle-là, elle m'avait frappé, parce que c'était vraiment, j'allais dire, une menace directe qui avait été faite, mais en même temps, je pense que c'était plus l'image que lui projetait sur la situation qu'il vivait, c'est qu'il avait mis l'emphase sur, avant, je disais, ce gars-là, c'est un kerv, aujourd'hui, je le comprends d'avoir fait ça. Je ne suis pas assez kerv pour le faire, moi, mais je le comprends d'avoir sauté un gasket puis d'avoir fait ce qu'il a fait. Je ne suis pas là pour analyser, c'était-tu une bonne pensée ou pas une bonne pensée, moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on voit des cas comme ça constamment dans notre métier, on voit plein d'aventures et de mésaventures, mais quand on en fait au public, ça fait partie du métier, ça fait partie... Moi, ma mère, elle disait tout le temps, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, bien, c'est ça, on le vit à tous les jours de notre côté. Si vous avez des questions par rapport à cette histoire-là, ou si vous aimeriez en connaître un peu plus, ou si vous aimeriez que je traite d'autres sujets, ou que j'en raconte d'autres histoires un petit peu, j'en ai pas mal des histoires un peu, j'allais dire, fuckées, mais des histoires un peu du même genre, je vais continuer d'en faire des capsules du genre, de toute façon. Mais si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler 418-948-7000, mariolabrec.com, c'est un excellent moyen de m'en joindre aussi, et en même temps, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a comme propriété en vente, également, si jamais ça vous intéresse. Vous voulez avoir des informations sur notre offre de services, ne gênez-vous pas, je vous envoie un petit lien, je ne vous achèlerai pas, je ne vous écriverai pas, je vous envoie juste un petit lien, vous allez pouvoir avoir connaissance de tout ce qu'on peut offrir comme service chez nous. Donc, ne gênez-vous pas, merci beaucoup, et bonne journée! Sous-titrage ST' 501